coucou à tous alors on se retrouve ici pour quelque chose que peut-être certains d'entre vous ont vu sur ma chaîne il ya quelques temps j'avais commencé une série par budget c'est ce que je peux avoir pour 100 200 300 400 500 euros en neuf budget que l'on peut acheter donc soit en chine soit en france et pourquoi j'ai refait ça parce que j'ai un peu moins le temps de rouler et ça peut aider les gens parce que ça va être déjà un peu puis ça va et puis j'ai aussi acheté le logiciel de montage et je préfère être sympa des incrustations d'image des trucs pour montrer aux gens qui ne savent pas de quoi quel modèle je veux je parle c'est plus parlant et enfin j'espère que je vais pouvoir faire ça parce que je suis pas non plus un as donc on va commencer par la tranche d est ce qu'il faut avoir une rc pour moins de 100 euros alors moi ce que j'appelle rc on va tout se mettre d'accord sur les règles du jeu une rc c'est une voiture sur laquelle tu peux avoir des pièces détachées et changer les pièces détachées défectueuses pour pouvoir la faire rouler voilà donc clairement une nico tu n'as pas de pièces détachées disponibles dans ton magasin c'est emmerdant dès que tu l'as cassé c'est plus compliqué donc pour moi une nico ce n'est pas une rc une rc également c'est quelque chose qui doit être pilotable c'est à dire on va éviter tous les modèles on off c'est à dire qui accélère d'un coup et qui freine d'un coup et qui tourne de manière non proportionnelle c'est à dire tu tournes se tourne toujours de la même chose avec une donc une direction et des gaz qu'on appelle proportionnelle j'accélère un peu ça va pas vite j'accélère beaucoup ça va vite je tourne un petit peu ça tourne un petit peu je tourne plus fort mon volant ça va plus fort voilà globalement les règles du jeu concernant les prix alors pour les rageux les gars je n'ai pas mais je mets plus de lien tu mets plus de lien parce que oui moi je trouve moins cher trois euros moins cher là sur ce site là il décherche je vais te donner les références selon les cas les promotions les sites que tu vas le trouver tu le trouveras tel ou tel prix et grosso modo en 60 euros plus ou moins ça peut être 110 105 euros voilà si tu le trouves à 105 n'engueule pas c'est pas de ma faute c'est pas moi qui vend d'accord donc on va commencer par ça donc est ce que je peux avoir une rc potable à moins de 100 euros oui oui clairement tu peux avoir une rc potable à moins de 100 euros rtl et la marque vraiment pour moi qui est vedette dans ce sens là c'est wl toys wl toys ils ont plein de modèles hyper sympa à moins de 100 euros c'est plutôt de bonne qualité qu'est ce que c'est que ça c'est mon fils qui arrive attend une pause alors on se reprend donc wl toys on va commencer pour moi par le truc le modèle vraiment qui est hyper sympa pour commencer c'est le modèle 14 4001 donc c'est un buggy un 14e brush alors vous recommande ça au gros t'as que du brush c'est à dire tu n'as que des moteurs à charbon tu n'as pas de brushless ça il faut pas tout avoir il ya des amortaux hydrauliques c'est plutôt solide plutôt solida ça va plutôt vite plus de 50 km heure avec la lipo fournie d'origine tout est proportionnel les plastiques sont de bonne qualité tu trouves des milliards d'upgrade des pièces de partout de ce modèle là honnêtement ça coûte 80 balles même avec les augmentations de chez alice frais ça coûte 80 balles et tu as un truc franchement pour débuter qui te fait hyper plaisir qui est hyper qualitatif pour le prix en tout cas et franchement ça fonctionne bien après voilà il y a les ronchons oui il n'y a pas la meilleure qualité ouais mais ça coûte 80 balles ok c'est pas un lc racing ça on sait tous voilà arrêtez de dire que c'est des lc racing c'est juste une downgrade le modèle qui ressemble mais qui est downgradé en termes de plastique en termes de transmission ça c'est sûr mais ça vaut pas 200 balles ça vaut 80 balles ensuite tu as moi esthétiquement ce qui me convient le plus c'est le veltoz 12 4018 alors oui ils ont des noms chez veltoz tu as envie de les tuer parce que c'est terrible à retenir donc là on est sur un 1 12e c'est un desert buggy là il était plus vers 100 euros parce que c'est plus grand c'est 1 12e donc c'était qu'un quart d'autre même architecture juste allongé mais alors ça a une tronche ça a une gueule franchement pour t'amuser c'est hyper hyper cool ensuite toujours chez veltoz tu as la fameuse sauterelle alors ça c'est le truc incassable hein en brush encore une fois vous les laissez tous ces modèles je vais vous dire vous les laissez tranquille vous évitez trop les oeufs gradés dès que tu vas plus vite dès que tu es au grade dès que tu mets du brushless si tu mets plus de rien tu casses parce que la transmission c'est quand même pas ça donc c'est la sauterelle c'est la 12 428 voilà c'est ça ça se déforme de partout t'as bon t'as l'amortissement c'est pas de l'hydraulique c'est des simple ça mais par contre pour un petit c'est absolument incassable voilà clairement ça marche partout ça marche bien honnêtement encore une fois pour 80 balles que demander le peuple voilà donc là tu as plutôt les grosses échelles entre guillemets donc tu as du 1 14e du 1 12e même si ça dépasse un peu les 100 ça faut étonner et puis pour les fans d'intérieur pour ceux qui veulent un peu s'amuser à l'intérieur tu as tout ce qui est 1 18e et 1 24e donc pour les 1 24e donc c'est un peu l'équivalent des mini z 1 24e tu as les modèles de chez veltoz qui commencent par les k 900 j'ai pris 989 pour la rallye 969 pour la drift tu as aussi un shorker encore une fois des petits modèles qui vont bien ils ont peut-être des fois des petits problèmes de diff donc mais ça serait que tu trouves des pièces ça coûte 50 balles encore une fois tu as un truc qui t'éclate suffit d'avoir soit une surface à peu près accrocheur genre parquet moquette ça marche du feu de dieu pour le drift tu mets ça sur un parc sur un parquet vitrifié ou sur du carrelage tu t'éclates vraiment parce que c'est vraiment hyper sympa ça fait du beau camp par contre la transmission est quand même assez brillante mais franchement tu t'as à plusieurs tu décalages comme des cochons ça c'est sûr nous t'as vraiment 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 rien de te faire hyper plaisir là dessus tu as aussi le pendant en 1 18e toujours sur les veltoz donc là avant 1 24e on était pas des ça commençait par des cas là ça commence par à la à 959 je crois donc ça je n'ai pas eu je n'ai pas essayé mais ça marche plutôt pas bien pas mal tu n'as pas d'amortissement hydraulique par contre donc moi j'ai préfère largement la 14 4001 pour c'est juste pour ça mais c'est là un dixième c'est un choix plus grand ça va pas trop mal non plus il ya moyen de se faire plaisir encore une fois pour moins de 100 balles je pense que c'est aussi à considérer si tu veux une taille un peu intermédiaire et puis après tu as deux petits trucs qui sont sympas que j'aime bien c'est alors tu en as c'est le hbx rampage ça c'était la voiture à air c'est pas ta pouf qui a subi tous les outrages qui subit tous les outrages ça encore une fois un 18e un petit mt brushed vraiment hyper sympa hyper solide à une belle gueule belle bouille franchement tu veux te faire plaisir ça va pas trop mal ça marche fort mais comme tous les modèles de cette gamme là cette taille là tu peux pas non plus l'emmener dans des terrains hyper ballonné hyper avec beaucoup d'obstacles c'est juste pas possible tout simplement parce que c'est juste pas la garde au sol qu'il faut pour les franchir voilà et le petit dernier c'est le copie du traxas tetum donc c'est le hs 18 311 que j'ai eu et qui est encore une fois avec des amortiaux non hydraulique mais ça se brade et franchement une fois que tu as changé les amortiaux ça coûte que cinq dollars c'est pas mal franchement c'est pas mal c'est en hélion tu as des briques des gaz les petits c'est à la vitesse où ça va tu peux le brider ça va une trentaine de kilomètres heure ça passe dans le petit terrain les petits graviers des choses comme ça donc oui oui plus que oui tu peux trouver des rc à moins de 100 euros principalement chez en chine sur aliexpress clairement ou sur banggood faut juste faire gaffe à ne pas te faire pigeonner en achetant un modèle où tu n'as pas de pièces voilà clairement si tu sors un peu des veltos et des marches un peu comme hbx ou hx ou hx hs pardon faut que chaque fois que tu regardes quand même si tu as des pièces de rechange disponibles au cas ou de cas sinon tu te retrouves avec un beau jouet qui ne sert plus à rien donc dites moi si vous voulez que je continue ce format ou alors on dit ouais c'est bon on l'a déjà vu sur ta chaîne tu nous embêtes fait autre chose et bah je ferai autre chose pour ceux que ça intéresse et bien on continuera pour les autres trucs avec des mises à jour des mises à jour qu'on a vu toute cette année sur plusieurs tiennes principalement celle de manie mais qui permet en fait de voilà de de mettre un peu les nouveautés dans son budget voilà allez sur ce je vous dis à tchao tchao bye bye